On vit une vraie crise démocratique, une vraie crise de confiance à l'égard des élus et de plus en plus à l'égard des institutions, voire même à l'égard de la démocratie elle-même. Si vous regardez les enquêtes, il y a une proportion croissante de la population qui commence à se défier des institutions classiques de la représentation. Il faut vraiment qu'on les repense ensemble et qu'on les réécrive ensemble, ces règles du jeu. Il y a une hypertrophie des pouvoirs du président de la République. Quand le président de la République a une majorité parlementaire, en fait le Parlement ne sert plus quasiment à rien. La concentration des pouvoirs entre les mains du pouvoir exécutif est disproportionnée. C'est-à-dire qu'elle n'a aucun équivalent dans le monde occidental et la place de la négociation, la place du débat, la place du compromis est extrêmement faible. Dans notre système institutionnel, ce qui produit des attentes très fortes à l'égard du président et de la frustration et, de mon point de vue, en termes de gouvernance politique, une moindre efficacité. Il y a un déficit de participation qui est visible à toutes les échelles du pouvoir, que ce soit à l'échelle locale, à l'échelle municipale ou à l'échelle nationale. Finalement, par exemple, un mécanisme comme l'initiative référendaire pourrait ouvrir des espaces d'interpellation, pourrait permettre à des citoyens de mettre des questions sur l'agenda. On n'a pas de dispositif de ce type. Il nous manque finalement toute une ingénierie de la démocratie, toute une ingénierie de la participation qui permette finalement à la fois des espaces de dialogue entre les représentants et les représentés, mais aussi qui mettent en place des dispositifs d'interpellation ou de contribution des citoyens à l'exercice du gouvernement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !